Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 13 juin 2020, 8h51, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que vous avez intérêt à être en forme pour les défis qui nous attendent. Pendant ce temps-là, ici, on parle des vraies affaires et du vrai monde. Puis on se parle dans le blanc des yeux, donc on va aller faire un... On va aller se promener, on va aller revisiter un événement dont plus personne ne parle. Et c'est de la Bolivie dont il est question ici. Et de l'ingérence de l'Union européenne des États-Unis dans le départ d'Evo Morales, qui avait été dûment élu par les Boliviens, et qu'on a accusé de fraude et qu'on avait monté des dossiers vraiment très sérieux, comme le dossier des armes de destruction massive de Saddam Hussein, pour justifier l'expulsion. Et ça a mené à la démission de son gouvernement. Il lui est parti en exil, il est en Argentine maintenant. Et on l'a remplacé par une dame. Et depuis, on avait promis des élections. Après trois mois et après trois mois, on est rendu presque à un an de ce coup d'État contre un gouvernement d'humain élu. Et il n'y a toujours pas d'élection. On attend des élections au mois de septembre. Et celui qui est en tête, c'est le successeur, disons, dans le même parti d'Evo Morales. Et on verra s'ils vont lui permettre d'être élu. Mme Janine Agnès, c'est celle qui a remplacé, qu'on a nommé, de façon intérimaire, à la tête de la Bolivie. Une femme d'abord d'origine européenne, alors qu'Évo Morales est d'origine indigène. Naturellement, avec une idéologie sociale, socialiste, plus de gauche, Morales. Et, naturellement, Janine, d'origine européenne, avec, représentant le parti de centre droit conservateur religieux. Enfin, on va aller dans le détail, on va aller voir ce que ça a donné. Et on avait basé ça sur des études, hein. Maintenant, les Européens et les Américains ont mené leur campagne avec des études allégantes qu'il y avait eu de la fraude massive dans l'élection présidentielle de la Bolivie. Le New York Times, maintenant, qui arrive avec une histoire qui nous dit que, finalement, après avoir analysé toutes ces pseudo-études, on se rend compte qu'elles sont toutes erronées. Le New York Times qui nous apprend ça. Donc, plus ça change, plus c'est pareil, hein. Que t'aies Donald Trump, Barack Obama, Pierre Jean-Jacques comme président de la France, des États-Unis ou de quelques pays importants, on veut toujours avoir nos hommes ou nos femmes à la tête des gouvernements de pays qu'on contrôle et qui sont des marionnettes. Et quand c'est pas nos hommes ou nos femmes, on s'arrange pour se débarrasser des politiciens dûment élus par les populations. Un examen attentif des données électorales boliviennes suggère qu'une première analyse de l'OEF, qui a soulevé des questions de trucage des votes et a aidé à expulser un président, était erronée. La fameuse OER, c'est elle qui a mené la campagne contre Evo Moralaise. Hein? Ça, c'est l'organisation des États américains. C'est eux qui ont mené cette campagne-là, qui a mené au départ, hein, à la suite de cette élection controversée. Donc, c'est tout récent, 7 juin 2020, il n'y a personne qui parle de ça, naturellement, dans les médias traditionnels. Puis toutes les autres têtes de l'INOT qui s'intéressent des histoires qui sont vraiment inintéressantes, d'un coup d'État contre Donald Trump. Ha! 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 Ces histoires-là, ça ne les intéresse pas, mais ici, on parle des vraies affaires. Puis du vrai monde, entre autres. Puis on se parle dans le blanc des yeux. L'élection a été la plus contestée depuis des décennies, Evo Moralaise le premier président indigène de Bolivie se présentait pour un quatrième mandat face à une opposition qu'il considérait comme autoritaire et peu disposée à renoncer au pouvoir. Au début du décompte des voix, le 20 octobre 2019, les tensions étaient vives lorsque le décompte s'est arrêté soudainement et sans explication. Puis a repris une journée entière plus tard. Cela a montré que Moralaise avait juste assez de voix pour remporter une victoire au milieu de soupçons de fraude. Des manifestations ont éclaté dans tout le pays et la communauté internationale s'est tournée vers l'organisation des États américains, la fameuse OES, qui avait été invité à observer les élections pour son évaluation. La déclaration de l'organisation, qui cite un changement inexplicable qui modifie radicalement le sort des élections, a accru les doutes sur l'équité du vote et alimenté une chaîne d'événements qui ont changé l'histoire de la nation sud-américaine. L'opposition a saisi la prétention d'intensifier les protestations, de recueillir un soutien international et de pousser M. Moralaise du pouvoir avec un soutien militaire des semaines plus tard. Maintenant, une étude réalisée par des chercheurs indépendants utilisant des données obtenues par le New York Times auprès des autorités électorales boliviennes a révélé que l'analyse statistique de l'organisation des États américains était elle-même erronée. La conclusion selon laquelle la part de Moralaise dans le vote a explosé de manière inexplicable lors des derniers scrutins reposait sur des données incorrectes et des techniques statistiques inappropriées ont constaté les chercheurs. Nous avons examiné de près les preuves statistiques de l'OEA et avons découvert des problèmes avec leur méthode à déclarer Francisco Rodriguez, économiste qui enseigne les études latino-américaines à l'université de Toulan. Une fois que nous avons corrigé ces problèmes, les résultats de l'OEA disparaissent ne laissant aucune preuve statistique de fraude. M. Rodriguez a mené l'étude avec Dorothy Cronick, spécialiste de la politique latino-américaine à l'université de Pennsylvanie, et Nicolas H. Drobo, étudiant au doctorat à la même université, co-auteur d'un manuel sur les méthodes statistiques avancées. Leurs études est un document de travail qui n'a pas encore été évalué par des pairs. Donc, c'est vraiment, vraiment, wow, du n'importe quoi. En plus, toutes les chaînes nationales de télé américaine qui, depuis 3 à 4 ans, n'arrêtent pas de parler de l'ingérence de compte Twitter, puis de compte Facebook, puis de troll dans l'élection américaine de 2016, quand là, on a eu vraiment un vrai coup monté, un vrai coup d'État. C'est ça, un vrai coup d'État. C'est pas de la politique de bas étage entre deux partis politiques aux États-Unis. Ça, c'est un vrai coup d'État, mon chambre. Puis, il n'y a personne qui en parle. Donc, celle qui l'a remplacée ou qu'on a mis à la tête du pays, Jenny Laniès, qu'on voit ici, est née le 13 août 1967, est une politicienne et avocate. Tiens, 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 une autre avocate. On a toujours besoin d'avocats parce que si on met de côté la Chine, qui est le seul gouvernement qui est administré par des ingénieurs, l'ensemble des autres pays sont administrés par des avocats et des morons. Et voilà un autre bel exemple. Une avocate, tiens, 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 bolivienne, qui est présidente par intérim de la Bolivie depuis novembre 2019, après la démission du gouvernement d'Evo Morales. Sa fonction intérimaire de présidente prendra fin lorsqu'il y aura de nouvelles élections qui n'arrivent pas, qu'on a promis, puis qui viennent et qui sont toujours reportées, 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 reportées. Sa fonction intérimaire de présidente prendra fin lors de nouvelles élections qui auront lieu en 2020. Alors, elle est supposément en septembre. On attend ces élections-là maintenant. Elle est la deuxième femme présidente de la Bolivie. La première étant Lydia Guler-Téjada, qui a été présidente par intérim de 79 à 80, avant d'être renversée après les élections générales boliviennes de 80. Elle était au Parlement sénatrice de l'opposition du département du Nord, Est de Béni, appartenant au mouvement démocrate de centre droit religieux. Il faut vraiment le... parce que c'est pas vraiment, vraiment indiqué, mais il faut le spécifier. Elle est factuellement partie de l'alliance Wontos-Avancemos, un parti de coalition composé du parti du mouvement social-démocrate et des quatre autres partis. Sa position politique est socialement conservatrice et fiscalement progressiste, et en opposition à Morales. Mais elle, elle est d'origine européenne, OK? Donc, ça c'est ce qui en est de cette histoire-là, du Times. Et j'aimerais vous rappeler que depuis que ce changement a eu lieu, qu'on a nommé cette dame à la tête de la Bolivie, on a eu des changements très importants, OK? Mais vraiment, vraiment très importants au niveau, naturellement, des politiques du gouvernement. Puis on va aller juste en voir quelques-unes. Ça a amené le retour de ce qu'on appelle la USAID, est la première agence de développement international au monde et un acteur catalysateur ou catalyseur des produits de développement. Le travail de la USAID fait progresser la sécurité nationale et la prospérité économique des États-Unis. Démontre la générosité des États-Unis et promeut une voie vers l'autonomie et la résilience des bénéficiaires. Donc, eux, ils avaient été bannis et le gouvernement maintenant de cette dame, qui a été nommée là, de façon intérimaire, ramène la USAID dans le portrait du pays. Depuis qu'elle a été nommée aussi, déjà, ça ne fait pas beaucoup de temps, on a déjà rétabli des relations avec Israël, on a fermé les ambassades d'Iran et du Nicaragua, on s'est aligné totalement sur la politique d'affaires étrangères des États-Unis. Et on a reconnu aussi Juan Guaido comme le président du Venezuela. Imaginez-vous, c'est vraiment, vraiment renversant de voir ça. Depuis aussi, ça a venu à la tête du gouvernement. Il y a eu plusieurs manifestations. Il y a eu 36 personnes qui ont été tuées lors de ces manifestations. Une centaine d'officiels du parti d'Evo Moralès ont été arrêtés. RTTV et Télésur ont été interdits en Bolivie. Et 53 radios communautaires ont été fermés. Maintenant, on sait que c'est probablement un coup d'État qui a été mené pour prendre le contrôle d'une ressource naturelle qui est probablement une des plus importantes dans l'économie actuelle, le lithium. Et apparemment, la Bolivie a une très grande réserve de lithium. Et avant, cette ressource naturelle-là était exploitée par le gouvernement bolivien. Le nouveau gouvernement mené par cette dame a mis une fin, un arrêt à la production étatique de l'État et a fait appel à des entreprises privées internationales. On a légalisé les semences génétiquement modifiées. Oh, tiens, ça nous rappelle une certaine entreprise qui domine aussi le milieu agricole dans le monde entier. Et le gouvernement bolivien, sous sa gouvernance à cette dame-là, a signé un prêt de 327 millions de dollars auprès du Fonds monétaire monétaire. Donc, voyez-vous, plus ça change, plus c'est pareil. Et le lithium, bien, ça semble être probablement ce qui a poussé ce coup d'État. Naturellement, c'est pas pour l'avancement et le bien-être de la population de la Bolivie. Et là, on nous dit, le lithium de la Bolivie n'est pas le nouveau pétrole. Une théorie populaire autour de la suppression d'Evo Morales se trompe complètement, nous dit ce petit journal FP. La récente éviction du président bolivien Evo Morales a suscité de nombreuses théories, en particulier à gauche, l'un des plus importants, est l'idée que l'intervention militaire est un coup d'État destiné à assurer le contrôle américain d'une ressource mondiale critique, le lithium. Donc, si on vient t'écrire ça pour te dire que non, c'est pas ça, bien, c'est parce que c'est ça. Il faut toujours que tu lises le contraire de ce qu'on dit. Cela fait partie d'une tradition qui considère que la politique étrangère des États-Unis consiste essentiellement à contrôler les richesses naturelles par tous les moyens nécessaires. Oui, c'est exactement ça qui se déroule toujours devant nos yeux. C'est incroyable. Le lithium est sans doute important pour l'économie future, car il est l'un des composants clés des batteries au lithium qui alimenteront ou qui alimentent tout des ordinateurs portables à de nombreuses voitures électriques. Les stratèges américains s'y intéressent depuis les années 60 pour ces seules raisons. Et cela ne fera que gagner en importance à mesure que les véhicules électriques remplacent de plus en plus les voitures traditionnelles. incroyables, mais complètement vraies. Donc, on voit que ce qui a poussé, c'est vraiment, 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 vraiment ça. Et c'est vraiment inquiétant de voir comment plus ça change, plus c'est pareil et qu'on se fait toujours avoir. Il n'y a pas vraiment de médias ou de politiciens qui s'intéressent à ce qui s'est passé en Bolivie. Plus de 12 000 pieds au-dessus de l'océan Pacifique, dans l'attile plano bolivien, les vestiges cristallins d'anciens lits de lacs forment d'étranges motifs géométriques qui s'étalent avec une planète surnaturelle vers des horizons lointains et parsemés de montagnes. Il s'agit du salar des Ouyani, ou un salar au salar, si grand qu'il est visible de l'espace. Sous sa surface, le plus grand gisement de lithium connu de la terre, un métal essentiel aux batteries légères et à haute performance présente dans les ordinateurs portables, les smartphones, les voitures électriques et les installations de stockage d'énergies nouvelles. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Le plus grand gisement de lithium connu de la terre. Depuis plus d'une décennie, la Bolivie s'efforce sans succès de commercialiser ses richesses en lithium grâce à un ambitieux projet géré par l'État et soutenu par l'ancien président Evo Morales. Lorsque Morales a été expulsé en novembre au milieu d'accusations de fraude électorale, l'avenir du projet a été remis en question, certains y compris. Morales lui-même, même ont émis l'hypothèse que les intérêts néfastes du lithium soutenus par les États-Unis étaient une force motrice de l'effondrement du gouvernement socialiste. Wow! Je vous laisserai cet article-là, c'est vraiment intéressant, mais juste pas. Je voulais qu'on fasse un tour d'horizon sur une histoire complètement horrible, d'ingérence politique dont, semblerait-il, personne ne s'intéresse. C'est ça, le vrai monde, les vraies affaires. On parle du vrai monde et des vraies affaires sans cachette. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501